Je veux des cadeaux, des cadeaux, plein 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 de cadeaux, ouais. Je viens d'y penser, mais je plais vraiment les sapins de Noël. Tous les ans, on les découpe d'une belle forêt, pour les mettre dans un salon avec plein de boules bizarres sur leur corps. Quand on y pense, c'est horrible. Même les cactus sont plus respectés que ça. Hé, mais il y a un sapin de Noël juste là. Bah oui, bien vu. Je crois que personne peut le rater. Je parlais de toi, moi. Tu seras parfait dans mon salon avec des guirlandes de Noël. Oh mais oh, au secours ! Lâche-moi, nullos ! Vous encore me touchez, j'appelle la team Cactus, t'as compris ? Tu allais être jolie dans mon salon. Tant pis pour toi. Mais je m'en fous, je suis pas un sapin, mais un cactus. On le ressent pas du tout. Allez, va-t'en, maintenant. On est peut-être verts avec des épines, mais on n'a rien à voir avec eux. Cactus, cactus, cactus. Hé, mais Père Noël, qu'est-ce que vous faites là ? Il y a un voleur dans ma maison qui prend tous les cadeaux qu'on prépare chaque jour. Il faudrait que tu viennes résoudre le problème. Il y a un voleur de cadeaux dans ta maison, tu dis ? Mais c'est horrible. Emmène-moi chez toi, Papa Noël. Je vais enquêter pour savoir qui se cache derrière les vols. C'est parti, mes reines. Tragada, tragada, tragada. Stylé. Mon rêve se réalise. Je vole dans le ciel. Ok, donc c'est ici que vous faites les cadeaux ? Il est pas mal, votre atelier. Bon, alors, Père Noël, pour trouver le voleur de cadeaux, d'abord, je vais fouiller ta maison un peu partout. Essayez de trouver des indices. Si je trouve quelque chose, je vous appelle. Alors, alors, alors... Wesh, il se met bien, le Père Noël, avec sa télé. Je veux la même chez moi. Oh, je pense avoir trouvé un truc, les amis. Vous avez vu ? Un passage secret. C'est bizarre, quand même. Ça veut dire que quelqu'un se cache peut-être par ici. Wesh, il y a encore une cachette secrète, là. C'est chelou, tout ça. Vous avez entendu ? Il y a quelqu'un dans le plafond. Je suis sûr d'avoir entendu des bruits de pas. Pourtant, normalement, il n'y a pas de pièce en haut. Peut-être qu'il y a un passage secret pour monter plus haut. Yes. Le voilà, les amis. Regardez. Il y a une cachette juste là pour monter. Et hop. Hop. Oh, la belle ! Le rat ? Je ne veux plus te voir bouger. Qu'est-ce que tu fais ici, sale voleur ? Tu n'as pas d'argent pour te payer des cadeaux ? Si, 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 désolé. Mais je voulais faire des économies d'argent en revendant les cadeaux des enfants. Mais c'est horrible, ce que tu fais. Tu vends nos cadeaux pour t'acheter quoi ? Du fromage ? Non, on a détruit ma maison qui était dans le souterrain de cette maison. Donc, je suis remonté à la surface. Oui, oui, c'est ça. Tu voulais te payer du fromage, c'est tout. J'en suis sûr. Non, on a détruit ma maison. Regarde. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu as éteint la lumière ? Et pourquoi on dirait que je suis dans un ascenseur ? Oh, le rat ! Réponds ! Ouais, je suis des araignées ! Il m'a vraiment emmené dans sa maison souterraine ! Sors-moi d'ici, le rat ! Je te crois ! Je te crois, maintenant ! Active l'ascenseur et remonte-moi en haut ! Merci. Ne fais plus jamais ça sans me le demander. J'ai eu trop peur. C'est qui qui a fait ça à ta maison ? La personne s'appelle Christophe Lemoine. Christophe Lemoine ? Mais c'est le gars qui a tué ma maman ! Je sais où il habite. Libère-moi d'ici et je te dirai où il est. Ok. Mais tu vas rendre tout ce que tu as appris au Père Noël. Ensuite, je t'invite dans la base des cactus pour que tu me dises tout ce que tu sais sur lui.